salut les filles j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit de ma night routine spéciale vacances donc j'étais en vacances cette semaine là et avec mon chéri on a décidé de partir quelques jours en Ardèche donc on avait loué une petite roulotte sur le site airbnb c'était un logement assez atypique et on a vraiment vraiment aimé le concept c'était vraiment très mignon moi j'ai adoré l'intérieur l'extérieur de la roulotte quand on est arrivé c'était assez dépaysant comme vous pouvez le voir on avait une très belle vue depuis la roulotte il y avait plein de fleurs autour c'était vraiment très sympa il ne faisait pas très chaud encore à cette période on a vraiment apprécié donc après une journée de rando en général on était bien content de retrouver notre petite maison donc moi je laissais Lilou un petit peu dehors pour qu'elle fasse son petit tour qu'elle se promène et je restais sur la petite terrasse pour la surveiller donc il y avait un peu de vent c'était pas super agréable parce qu'il faisait limite froid mais disons que ça nous a quand même bien ressourcés ça nous a fait des vacances ça permet de changer d'air de se vider la tête ensuite il est temps de rentrer parce que c'est vrai qu'il faisait quand même assez froid le soir donc je la mettais sur le petit canapé et moi je me suis mise à faire la cuisine donc j'étais tellement concentrée à filmer en fait que j'ai oublié d'enlever la peau un peu abîmée de l'oignon donc voilà donc j'ai coupé l'oignon en lamelles et j'avais ramené des petites tomates cerises que j'ai coupé en deux et j'ai sorti des petites assiettes donc parce que je vais faire un plat de pâtes donc j'avais pris du pesto rouge et du basilic en poudre je fais tout revenir dans une poêle avec de l'huile d'olive vous pouvez remarquer que j'avais emmené ma poêle avec moi et j'avais bien fait je fais revenir tout ça pendant quelques minutes et ensuite je viens j'ai ajouté un petit peu d'huile d'olive dans les pâtes donc c'est des pâtes que j'avais déjà fait la veille c'était juste histoire de les réchauffer comme ça on fait pas de gâchis et j'ajoute des boulettes de soja donc il me semble que c'est aubergines et tomates de soja sun elles sont vraiment très très bonnes j'assaisonne sel poivre basilic et une fois que c'est bien cuit j'ajoute un petit peu de pesto rouge pour donner un petit peu plus de consistance et voilà c'est déjà terminé en même temps rien de compliqué c'est juste un plat de pâtes voilà mais c'était quand même très très bon je trouve qu'avec les petites tomates cerises ça donne un petit goût sucré très sympa et voilà c'est tout ce que j'aime ensuite je passe à la salle de bain et je vais déjà me démaquiller donc j'utilise ce démaquillant waterproof de chez nivea donc c'est un bifasé qui nettoie très très bien je l'aime beaucoup et pour terminer le démaquillage de tout mon visage j'utilise de l'eau de rose donc celle ci je l'ai acheté sur amazon et j'adore ça sent vraiment la rose de damas c'est vraiment un plaisir j'aime beaucoup ensuite je viens nettoyer mon visage avec ce gel nettoyant marilou bio j'adore ce produit il nettoie bien il est frais et ensuite une fois que j'ai rincé je viens appliquer ce gommage gourmand donc de chez yves rocher donc c'est des petits morceaux en fait de noyaux d'abricot et je ressors toujours ces produits pour l'été parce qu'ils ont une odeur très agréable fruité ensuite j'applique un masque fraîcheur qui est vraiment parfait quand vous prenez un petit peu le soleil quelques petites couleurs parce que du coup ça va vous rafraîchir donc je l'applique en fine couche je vais le laisser sécher pendant que je prends ma douche et je le rincerai sous la douche j'ai pris ma douche avec ce gel douche en fait ushuaïa à l'orchidée donc ça sentait vraiment très bon et ensuite en sortant de la douche je viens enlever toutes les traces d'eau avec cette lotion sanoflore donc c'est un hydrolat de menthe et c'est hyper frais vous avez l'impression de vraiment que ça vous rafraîchit ça sent très très bon la menthe j'ai adoré ce produit je viens hydrater mon visage avec cette crème anti en perfection et hydratante pareil de chez sanoflore j'en applique un petit peu de partout ensuite je viens hydrater le contour de mes yeux avec ce petit stick donc c'est la marque tony molly je l'ai acheté sur amazon vous pouvez le trouver chez sephora c'est une marque coréenne et j'adore c'est trop trop mignon bon c'est un petit peu gadget je vous l'avoue mais j'adore le packaging je finis avec un petit peu de paume à lèvres et il ne me reste plus qu'à enfiler mon pyjama me démêler les cheveux tranquillement à la fenêtre et ensuite je rejoins le salon donc le soir on aimait bien se préparer une petite infusion aux plantes histoire de bien dormir après des journées de rando intensive donc je mets deux cuillères donc c'est des petits granulés c'est déjà un petit peu sucré c'est très très bon et il ne me reste plus qu'à m'installer sur le canapé avec une petite couverture parce que je vous avoue qu'il faisait vraiment pas chaud j'avais pris un pyjama court j'ai un peu regretté donc vous ne voyez jamais mon copain mais c'est simplement parce qu'il n'a pas envie d'être affiché sur youtube mais ne vous inquiétez pas il est bien là et regardez moi ce faux feu de camp en fait c'est un petit chauffage électrique je trouvais ça vraiment trop cocooning même la chambre c'était super agréable donc voilà le soir venu je ferme les volets bon il faisait encore jour mais c'est vrai qu'on se couchait assez tôt vers 9h30 le soir et voilà je m'installe confortablement dans mon lit ma petite pilou me rejoint voilà elle fait toujours des petits câlins elle dort avec nous elle était super contente et il ne me reste plus qu'à éteindre j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais à toutes de très gros bisous à très bientôt bye